Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon Let's Play Hardcore avec ma sorcière sur Diablo 3 Reaper of Souls. Allez la dernière fois je vous avais laissé, on devait explorer le manoir de Léorick, c'est ce qu'on est en train de faire. Pas de tibia, alors ici dans cette cheminée il y a moyen d'avoir un légendaire de temps en temps, mais c'est un légendaire spécial qui permet de crafter un bâton pour aller au... Au royaume, au niveau des vaches, enfin au monde des bisounours, oui parce qu'il y a un monde complètement what the fuck, je pense que je vous montre en bonus. Alors je vais monter de niveau l'âme spectrale avec l'âme brûlante, chaque ennemi touché augmente des dégâts de vos sorts de feu pendant une courte durée. Ouais, bouf. Tornet d'énergie avec blise légère réduit le coup d'incantation de Tornet d'énergie, Tornet d'énergie deviennent des dégâts de froid, ouais, bouf. Et là je viens d'obtenir mon 4ème sort avec des charges explosives. Il fait... Je boum. Ah oui, d'accord. Un malaise s'est abattu sur ce manu-là. Un portable en fait du bruit. Si je vais peut-être le poser ailleurs, ça fera moins de bruit. Voilà, ça y est, il est posé ailleurs. Le jeune Albrecht semble content de sa nouvelle demeure malgré... Allez, c'est parti. Alors là, en tant que barbare, il n'y a moyen de sauter de l'autre côté du truc. C'est très très drôle d'arriver au bon milieu de tous les mecs et de faire brouf. Alors là, c'est bon, on utilisez notre sort d'exposition, boum. Pendant que je prépare sa perte dans les profondeurs. Allez. Tu ne pourras pas qu'on se passe en Magda. Donc là... Ils ont fait des choses horribles. Ils ont payé, mais il y a fait un autre prisonnier, un homme en rayon. Oui, l'homme en yeux d'or. J'ai vu Magda me traîner vers les salles de torture de Léauric, en bas. Je vais la tuer pour tout ce qu'elle a fait. Ah, c'est parti. Pénétrer en niveau 1 des salles de l'agonie. Tout un programme. Ah, vous voyez, j'ai obtenu une topaz abîmée. Alors là, c'est le tout premier niveau de gem que j'obtiens. Sachant qu'il y en a vraiment un bon paquet de niveaux de gem. Je crois qu'il y en a au moins plus d'une vingtaine. Presque une trentaine, je pense. Bon, je dis toute une connerie. Il faudra que je regarde plus précisément. Apprendre avec des pincettes, cette information. Et surtout, il y a un gros problème. C'est qu'avant l'extension, on en avait un petit paquet des gem. Et en fait, c'était calé pour la progression de Diablo 3 Vanilla. Donc, sans l'extension. Du coup, les gemmes, elles servaient au fur et à mesure. C'était quand même long au niveau de la progression. Mais là, vous voyez, je n'ai même pas fini l'acte 1. Que je suis déjà presque au niveau 20. Alors que, avant l'extension, on finissait la première difficulté en étant au niveau 40. La deuxième, niveau 50. Et la troisième, on était au niveau max, au 60. Donc, il fallait reprendre quand même trois fois le jeu avant d'atteindre le niveau max. Voilà, il atteint la quatrième difficulté. Donc, du coup, la progression, elle se faisait sur 60 niveaux. Le problème, c'est que là, on va monter tellement vite qu'on sera peut-être même 70 avant même d'avoir fini la campagne. C'est un peu bête. Parce que les gemmes, elles vont aller super vite. Elles vont vite, vite, vite être obsolètes chacune. Elles vont vite devenir obsolètes à chaque fois. Et tant qu'on n'aura pas atteint le niveau maximum, ça sera un petit peu useless. C'est un petit peu les problèmes de la nouvelle difficulté. Ah oui, ils vont rajouter, ils vont rajouter d'ailleurs un truc dans le prochain patch, qui devrait sortir mercredi prochain, d'après les infos qu'on a eues. Ils vont rajouter des gemmes légendaires. Bon, ça sera tout un principe que je ne sais pas si je vous montrerai. Parce que pour les avoir, c'est assez casqué. Elles seront upgradables. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les augmenter au niveau de leur puissance. Elles ne seront pas forcément toutes utiles d'ailleurs. Ça dépend complètement des builds que vous utilisez quand vous jouez. Moi, je sais que je suis un gros, gros flemmard. J'ai tendance à vouloir utiliser ces hackenslash avec seulement les boutons de ma souris. Sachant que j'en ai 5 en comptant la molette. Du coup, en fait, ce que je préfère, c'est mettre tous les boutons possibles, enfin, toutes les actions possibles utiles sur ma souris, et pas trop me casser la tête avec l'autre main. Donc, j'ai un style très posé. Je ne cherche pas à faire compliqué. J'utilise très peu de sorts différents. Bon, ce n'est pas très joyeux à regarder. Je pense que je vous montrerai. Et bon, je vais bien jouer comme ça. Émeraude habillée. Ah, et j'ai obtenu une émeraude. Alors, là, il y a de la rare. Ah, il y a des là. Je passe gaffe quand même, parce que là, on commence à monter de niveau, les ennemis aussi. Il faut que mon staff suive un peu quand même. Pourquoi il y avait le... Il m'en manque un ? Ah, bah, ouais. Là, ce que je me disais, il m'en manque un. Vite. Voilà, c'est ça. Il me manquait un sectateur noir. Avant de dé. Il faut que je trouve le niveau 2 des salles de l'agony. C'est une des zones que je préfère, parce qu'elle ressemble vraiment à l'esprit, je trouve. Et des anciens diablots. Vachement sanglantes, avec des trucs... Assez gore. Bon, ça reste assez cartoonesque, au final, à cause du style graphique. Que Blizzard veut toujours... Assez... C'est très beau, mais c'est assez faible au niveau des... De la qualité graphique. Du coup, juste pour pouvoir que ça tombe sur pas mal de machines. Moi, j'aime bien. J'aime franchement. Rendez-vous au passage des hautes terres. C'est vrai que là, il y a un truc un peu spécial. Je sors du petit bout de vue. Boum. Personne ne me résiste. Ah, en plus, il faut déjà sortir. C'est pas là. Eh bien, on progresse vite, aujourd'hui. C'est parti. Alors, attendez, je change la garde. Plus 13,5 de dégâts, ouais, pouf. Passage des hautes terres. Entrez dans le donjon maudit. Il est pas loin, le donjon maudit. C'est un petit passage. Bon, par contre, ça fait partie des nombreux passages qui ne sont pas du tout générés aléatoirement. Et ça aussi, le problème du diable 3, c'est que les environnements ne sont pas forcément si générés aléatoirement que ça. Alors, à la limite, dans le système des failles, un peu, parce que les failles, c'est vraiment quelque chose de complètement aléatoire. Mais, euh, globalement, dans la campagne, il y a très peu d'aléatoires au niveau des maps. Les patterns... Que des patterns reviennent, ok. Il y a des trucs, euh... Pour finir par connaître par cœur. Cette zone-là, par exemple, Euh, c'est rarement... Je l'ai jamais vu changer, vraiment. Je crois que de temps en temps, il y a un PNJ. Qui vend des trucs. Mais alors, euh... Elle tient sa tête, quand même. Je vous donne ma bénédiction, championne. Allez les libérer de leur éternel tourment. Ok. Reste de prisonniers à libérer. Il faut que je libère des prisonniers. Par contre, il faut donner sa tête à bout de bras. En flippant. Bien tuer des squelettes, ça fait toujours plein d'XP. Pour pas beaucoup de difficultés. Ouh, une oreille. Voilà. Ah. Un bandit au trésor. Alors, reviens là, le gobelin. Tu te barres pas. Effectivement abîmé. Topaz abîmé. Émeraudes abîmé. Alors, on commence à avoir quelques gènes. Il manque juste le rubis. Et j'aurai le début. Toutes les connaissances jambes du possible. Ah, là il y en a un. Ce n'était que l'échauffement. Donnez-moi ton un vrai combat. Louis, il soit à caracte. Alors. Un prisonnier libéré sur six. Je crois qu'il y a un off-fait qui consiste à libérer des six prisonniers en moins d'une minute en solo. Mais enfin là, comme c'est... La zone n'est pas aléatoire, mais les emplacements des prisonniers, si. Donc du coup, là pour le coup, c'est exclusivement de la chance. Ou alors, vous êtes tombé sur un buff de vitesse et vous avez mis tous vos points par rangon dans la vitesse de déplacement. Ce qui est possible aussi, parce que ça fait, je crois, un maximum de plus de 25% des vitesses de déplacement. Attendez, on peut regarder. Vitesse de déplacement, vitesse de déplacement, non. Vitesse de déplacement. Ouais, c'est ça. Donc au maximum, vous pouvez avoir plus d'un de 5%. Mais là. Attendez, par contre, j'ai plus un truc. Pourquoi j'ai un journal aventurier dans mon inventaire ? Il faudra qu'on m'explique. Parce que ça, c'est un des anciens... Enfin, c'est un des trucs qui ont été supprimés du jeu, techniquement. On n'est pas censé pouvoir les looter encore. C'était des anciens objets pour pouvoir faire des crafts. Le même truc, c'est que c'était vraiment trop contraignant. Donc les développeurs ont fini par virer les objets nécessaires pour les crafts des légendaires. Ne gardant plus que les trucs genre l'armée des cendres, tout ça. Parce que c'était vraiment trop casse-pieds pour la plupart des joueurs de devoir farmer des objets comme les jambes d'aventuriers. Parce qu'il y avait un petit paquet des objets comme ça. Je crois qu'il y en avait une bonne... Je n'ai plus de place. Je crois qu'il y en avait une bonne cinquantaine. Donc du coup, comme les joueurs trouvaient ça trop contraignant, ils les ont virés. Et on n'était plus censés pouvoir les looter. Bon, il semblerait que si. Bon, du coup, je vais le vendre parce que ça ne sert à rien. Et en plus de ça, ça vend super cher. Du coup, je vais en profiter. Par contre, comment il est arrivé là ? Si vous savez comment il est arrivé dans mon inventaire, je suis preneur. Alors par contre, est-ce que je ne peux pas... Ah, si, je peux faire une sauce rare. Ça sera toujours mieux que la sauce bruit que j'ai. Ok, bon, ça augmente ma robustesse. Pourquoi pas. Par contre, je veux quelque chose. Non. J'ai que dalle. À crafter pour une arme. Hop, j'ai gagné 50 000 pièces d'or. Bam. Euh... Ouais. On va poser des gemmes. Je vais poser des items de craft. Voilà. Et ben, on y retourne. Donc là, il faut que j'aille tuer le gardien. Parce que j'ai retrouvé toutes les... Tous les prisonniers. Alors. Ok, niveau 20. Ah, nouvel emblancement de compétences classives débloqués. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors. Donc. Euh... Quand votre vie descend trop bas, le templier vole à votre secours et renverse ses ennemis proches et vous soigne. Bah, ça. C'est indispensable. C'est indispensable. Alors, la compétence passive. Enchantement de l'arme. Vous imprégnez votre arme d'énergie magique pour augmenter son efficacité. Nécessite arme. On peut toujours essayer. Orbe arcanique avec orbite arcanique. Créer des orbes qui gravitent autour de vous et exposent quand les ennemis approchent. Ah ouais. Pourquoi pas. Ça dure tout le temps. Ouais, j'ai mis enchantement de l'arme. Ok. D'accord. Ici, je m'approche. Ouais, c'est une façon de jouer un peu spécial quand même. C'est sûr de vraiment apprécier. Je crois que je vais rechanger parce que... Je suis un peu désolé de changer un peu tout ça. Voilà. Mais c'était vraiment pas une façon que j'apprécie de jouer. Donc ça reste quand même agréable à jouer. Après, il peut y avoir des gens qui aiment vraiment bien jouer comme ça. Mais bon. C'est pas mon cas. Allez, chercher la cendre de la souffrance. Ça, si je me souviens bien, c'est la chambre du boss de l'acteur. Allez. Oh, en plus, il y a un waypoint. La chambre de l'agonie. Niveau 3. J'ai tué le boucher après. Je serai toujours en haut. Il n'y a pas de possibilité pour moi de tricher. vu que là, c'est directement en ligne. Oh. Tiens, vu que j'ai des chasses, il faudrait que je la remplisse quand même. Hop. Alors, je sais qu'il y a des paternes qui se retrouvent. La chambre de la souffrance est toujours au bout d'une longue ligne comme ça, toute droite. Je pense que je l'ai trouvé. Ah non. Perdu. Donc, ça tourne. C'est pas bon. J'ai plus de 25% d'expérience pendant 2 minutes. Et alors, on avance. Ah. Là, par contre, je crois que j'ai trouvé. Ça y est. Trouvé. Oh, il y a même un petit paquet d'églises qui m'attendent bien sagement. Allez, on va se faire ce premier boss. C'est parti. Léa doit être à Tristram en train de pleurer sur le cadavre du vieux Viard. Elle aura bientôt un autre corps à dorloter. Le tien. Je te présente... Le boucher. Deux affaires fraîches. Allez, c'est parti. Le boucher. Évitez de se faire prendre par son... Je trouve que je ne touche pas à cette distance. Voilà. C'est clair. Touchez par son truc. En plus, il est tout à l'heure seule. Et plus ça va, plus elles vont être nombreuses. J'aime bien ça, ce mec aussi. Aïe. Aïe. Alors, là, on l'a mis midlife. Oh, ça fait 20 minutes. Oui, non, c'est en train de me déranger pendant la boss. Allez. Il ne reste plus grand chose. 5000 PV. 4000. 3000. Ne tue pas, ça serait con. Et boum. Et un légendaire obligatoire, normalement. Une cuirasse. Ça, c'est bien. Alors, légendaire obligatoire, c'est la première fois qu'on fait la... la campagne. Une cuirasse légendaire. Ça, c'est bien. Ça rendait des dégâts. C'est un peu dommage. Super. Bot, ça aussi joue bien. Il faudrait peut-être mettre une gemme pour pouvoir augmenter les dégâts. Bon, je ne sais pas trop. Elle n'est pas géniale, géniale, en fait. Il faut qu'on aille trouver l'étranger. Il faut qu'on aille trouver l'étranger. Hop. Parler à l'étranger. Je... vais... mourir. Voici ton épée, archange. Mon épée. Et hop, leur voilà en mode badass. Je me souviens maintenant. J'étais un archange des cieux. J'étais l'incarnation de la justice. J'étais... Je suis Tyrael. Boum. Vous m'avez fait recouvrer l'esprit, mon ami. Et je me rappelle maintenant de l'avertissement que je suis venu délivrer. Bélial et Asmodan, dernier seigneur des enfers, vont noyer le monde dans un torrent de ténèbres. L'ombre de Bélial, déjà, plane sur Caldéum. Bélial. J'ai hâte de pouvoir tuer un seigneur infernal. Le combat devrait être intéressant. Nous devons agir vite. Retournons à Tristram pour nous préparer. Hop. On va parler à Tyrael. J'ai fait appeler une caravane pour nous conduire vers l'est. Adressez-vous au guide quand vous serez prêt à partir. Nous nous occuperons de Cain au moment du départ. Ça y est, fin de l'acte 1. Bon, bah, reste encore 4 derrière. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, partagez cette vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine pour l'acte 2. Allez, salut à tous !